Nous sommes sur l'entrée du port de Nantes-Saint-Nazaire. Ici, on est à l'entrée de la piste cyclable, qui permet d'accéder au site. Cette piste cyclable, pourquoi on l'a faite ? C'est pour protéger les cyclistes, bien évidemment. Dans cette démarche, on a voulu associer un concept d'îlot énergétiquement autonome avec une volonté d'utiliser des énergies renouvelables pour alimenter cette piste cyclable au niveau de l'éclairage, du tourniquet d'accès et du routeur d'identification des badges. L'intégralité de la piste cyclable est éclairée à partir de 37 bornes lumineuses basse consommation, puisqu'elles sont conçues à partir de LED. Nous avons deux sources d'énergie. Nous avons la partie éolienne et la partie photovoltaïque. Nous avons trois panneaux de 300 watts qui sont situés sur le tourniquet et nous avons quatre panneaux photovoltaïques routiers qui produisent à peu près 4000 watts prêtes. Notre petite éolienne, elle, a une puissance maximum de 1500 watts. En discutant avec le groupe Rexel, nous avons eu la proposition d'avoir un produit qui s'appelle un H-Pod, qui était en fait un produit regroupant l'intégralité des différents composants. Système de batterie, les chargeurs, les convertisseurs et les onduleurs pour recréer le 230 volts. Pour nous, c'était une première et on a pu mettre en valeur et s'apercevoir que ce type de procédé pourrait être renouvelé dans plein d'applications, même au niveau de l'export. On parle des pays africains en voie de développement. C'est tout à fait un produit qui pourrait être installé pour alimenter d'une façon autonome un village. Sous-titrage Société Radio-Canada